Générique 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 Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Carrière injustement brisée peut-être pour ceux qui venaient d'avoir un emploi par le mérite. Générique 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 qui étaient bénéficiaires justement de ces concours. A ma gauche, maître Patrick Tchapel, l'avocat des lauréats des concours. On parlera peut-être dès ce soir d'avocat des ex-lauréats. Je ne sais pas le terme qu'il faut utiliser. Pour coller à l'actualité, on va d'abord aller à Paracou, où les ex-lauréats de ces concours ont bloqué hier matin la route Paracou-Cotonou, paralysant la circulation. La police a finalement dispersé les manifestants, dont les mouvements n'avaient pas été autorisés. Le reportage de Ikiliru Gounou et de Alex Assoba. Et on revient sur le plateau. L'annulation des concours organisés en juin 2015 au profit du ministère de l'Économie et des Finances a fait objet d'une manifestation ce samedi matin à Paracou. Les candidats admis à ce concours ont décidé de bloquer la route inter-État Paracou-Cotonou. Quelques citoyens se prononcent sur le comportement des lauréats et de leurs parents. Qu'est-ce qui explique que c'est Paracou qui commence la manifestation ? Ça veut dire qu'il y a la main invisible. de quelqu'un dedans. Nous devons avoir la même chance en tant que béninois. Regardez ces enfants qui prennent la population en otage parce qu'on les a dit de chercher vos cahiers pour recomposer et pour refuser et pour assommer la population. C'est ceux-là qui vont travailler dans l'administration béninoise. C'est une manifestation qui n'a pas fait objet d'une demande déposée et autorisée au préalable, reconnaissent les manifestants. On ne sait même pas s'il fallait même prendre une autorisation. Nous autres, nous ne savons pas s'il fallait prendre une autorisation. On est sortis seulement montrer notre mécontentement au peuple et à Talon aussi. Pour libérer la route, la police a purement et simplement dispersé les manifestants qui occupaient illégalement le tronçon avec à la clé l'arrestation d'une dizaine de manifestants. Néanmoins, ces lauréats disent ne pas renoncer à leur action. On ira plus fort. Le monde entier va nous entendre. En entendant, les manifestants interpellés sont en train d'être entendus au commissariat central de Paraguay. Voilà, le monde entier va nous entendre. On ne baissera pas les bras. Mais Talon, quelle est votre réaction ? Est-ce que vous vous dites jusqu'où ils peuvent aller ceux qui revendiquent leurs droits ? Ben, je ne peux pas vous dire jusqu'où ils iront. Mais en tant que citoyen... Vous dites que c'est quand même une réaction légitime. ...ayant lutté et continuant de lutter... ...pour la liberté. Je pense que c'était de leur droit de manifester. Mais je constate, si c'est vérifié, qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation. Pour ce genre de manifestation, vous déposez à la mairie une déclaration en bonne et due forme et c'est ça qui vous autorise. Et vous avez entendu quelqu'un dire... Est-ce que c'est seulement Paracoup ? Les lauréats sont répandus sur toute l'étendue du territoire. Voilà, ça là ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la justesse de la décision qui a été prise. Et lorsque vous me posez la question, je vais vous y répondre. On reviendra sur la justesse de la décision. Maître Tchapé, est-ce que vous qui êtes juriste, c'est vous l'avocat de ce que j'appelle les ex-lauréats ? Vous vous dites qu'ils peuvent aller jusqu'où ? Ce qui est sûr, je vous remercie pour m'avoir invité pour ce débat. Et moi, je ne suis pas pour le blocage dans le devoir public. Parce qu'au même moment que vous aviez donc des droits à revendiquer, également, il y a la liberté de circulation, il y a la liberté d'aller et de venir, et ces libertés également des citoyens qui ne sont pas lauréats. Et on ne doit pas les empêcher de circuler de cette liberté. Donc, partant de là, moi, je n'aurais jamais conseillé, en réalité, à ces gens aujourd'hui qui sont en détresse, d'aller bloquer les rues et d'empêcher les gens de circuler librement dans leur pays. Et déjà, d'entrée, je disais, quand j'avais été constitué pour ces personnes, je leur avais dit, n'insultez pas le chef de l'État, n'insultez pas donc le gouvernement, parce qu'en dehors des insultes ou de toute autre manipulation politique, si vous voulez, pour se faire entendre, il y a d'autres moyens, mieux ou meilleurs que ces moyens-là, pour se faire donc entendre. Je crois que ce n'était donc pas nécessaire. Moi, s'ils avaient parlé avec moi, je leur ai des conseils de ne pas le faire. Très bien. Au revoir. Regardez un peu quelques éléments qui ont conduit le gouvernement à prendre la décision qui est prise. La commission de vérification a noté des irrégularités, de graves irrégularités, des défaillances, on parle de 23 défaillances, dans l'organisation du concours, des actes administratifs dépourvus, dit-on, d'existence légale. Voyez-vous, Laurent Métanjon, vous qui avez suivi ce dossier depuis, j'allais dire, depuis l'année dernière, et je pense que vous avez contesté depuis le début, comment est-il imaginable, de votre point de vue, qu'on organise un concours avec des actes administratifs dépourvus d'existence légale ? C'était franchement une fraude organisée, c'est ça ? Vous savez, pour ce concours, le 9 octobre, le vendredi 9 octobre 2015, lorsque nous avions été chassés de la salle de délibération, et qu'on nous avait dit que la proclamation... Qui vous a chassés de la salle de délibération ? Le draheu, c'est-à-dire le ministère de la fonction publique. Le ministre s'étant subtilement soustrait pour un conseil des ministres, et on nous a dit que la proclamation devait être discrétionnaire. Or... Et qui avait le pouvoir de discrétion, enfin, le pouvoir discrétionnaire, si on peut appeler ça comme ça ? Non, je ne peux pas vous dire qui devait avoir le pouvoir discrétionnaire. Ah bon ? Mais, ce que je sais, c'est que le jury de délibération devait procéder, et c'est ça les tests, devait procéder à la proclamation des résultats, et ceci par ordre de mérite. Et c'est bien contenu dans la loi 86-013, en ces articles 19 et 28. Or, lorsqu'on nous a dit que c'est discrétionnaire, nous avons immédiatement conclu, avec certains éléments que nous avions déjà sur le processus du déroulement, qu'il y a fraude. Et dès que nous sommes sortis, nous avons estimé qu'il fallait alerter l'opinion publique. Quand vous dites qu'il y a eu fraude, est-ce que vous aviez des éléments de fraude ? Les éléments que nous avions en notre possession, déjà en ce moment, qui ont fait objet de débat entre la fonction publique et les travailleurs du ministère des Finances, a dit la Fécentra Finance, c'était d'abord au niveau du sport douane. Déjà à ce stade, la proclamation a été faite alors que nous avions les clés des cantines. Et là, il faut qu'on élissue très vite ce problème de cantines. Les cantines, c'est nous qui avions exigé qu'il y ait deux cadenas et que les clés des deux cadenas ne soient pas les mêmes et que la fonction publique est son lot d'un cadenas. C'est après que j'ai su qu'ils avaient le cadenas qui était le côté gauche et que le côté droit était à nous. Ça, là, c'est tout récent que j'ai eu cette information venant d'eux. Donc, les cadenas qui étaient avec nous, comment est-ce qu'ils ont pu avoir assez de documents pour pouvoir proclamer déjà les résultats du sport ? À cette séance, nous l'avons démontré et un camarade a dit que lui, il était au stade et qu'il a vu des choses, il a même donné des noms. Il faut qu'on aille vérifier si exactement les entêtes qui se trouvent dans les cantines auxquelles vous n'avez pas eu assez et pourtant vous avez proclamé, qu'on fasse quand même un petit sondage pour voir si les résultats qui ont été affichés étaient vrais. On nous a dit oui, on va le faire. On ne l'a pas fait jusqu'à l'heure où je vous parle sur votre antenne. Ça n'a jamais été fait. En dehors de cette défaillance, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut citer très rapidement ? Certains disent par exemple qu'il y a des candidats qui ont réussi à plusieurs concours. Non, ça là, c'est après la proclamation. D'accord. C'est après la proclamation. D'accord. Vous avez demandé si, avant, j'ai dit le 9 octobre, si j'avais déjà des éléments. Des éléments, d'accord. C'est les éléments que j'ai, que je viens de donner. Ok. Les autres éléments ne sont venus qu'après. D'accord. Surtout que nous, on n'a pas été associés au tri des dossiers. C'est-à-dire, est-ce que les candidats, les dossiers qu'ils ont été posés par rapport au corps pour lequel ils ont sollicité, est-ce que c'était exact ? Nous, on ne pouvait pas les savoir. D'accord. Alors que ça faisait partie de nos revendications. Nous avions exigé, lorsqu'on nous a contactés pour dire qu'on veut faire un concours propre, un concours sans polémique, nous avions dit, il faut qu'on commence alors le travail au début avec vous, déjà par les dossiers, la réception des dossiers, parce que c'est là où beaucoup de choses peuvent y se jouer. On nous a dit, non, cette étape est déjà faite. On ne peut pas y revenir parce que c'est déjà fait. Très bien. Nous avions exigé que par rapport au sujet, que ça ne soit pas un seul qui propose deux sujets, qu'il y ait trois professeurs qui proposent le sujet dans un corps, dans une matière donnée et qu'on mette les trois sujets sur la table et qu'on fasse un tirage. On nous a dit, non, que c'est déjà fait, que les sujets exigent déjà, qu'il vaut autrement qu'on vienne faire le tirage. Très bien. On reviendra en profondeur sur ces aspects. Maître Tiapin, si vous avez pris la décision de défendre ceux que j'appelle les ex-lauréats, c'est que, ou bien vous vous dites que le concours était fait, les concours ont été organisés dans la plus grande transparence. Est-ce que c'est votre avis ? Ce qui est sûr aujourd'hui, puisque je crois que c'est pour la première fois que nous nous raconterons pour en débattre par rapport à ce sujet, et j'étais heureux donc de l'écouter du début jusqu'à la fin. Est-ce que les concours ont été organisés dans la transparence ? Vous savez, aujourd'hui, moi je prends la décision, comme je l'ai déjà annoncé, j'ai dit que la décision d'annulation du gouvernement n'est pas responsable. Pourquoi ? Un État qui se respecte, alors que l'État est une consulterie, mais certainement si l'État lui-même organise donc des concours dont il proclame les résultats, met les gens à disposition, c'est-à-dire que même après la proclamation des résultats, met les gens à disposition des services pour lesquels ils ont été donc recrutés, ce qu'on appelle donc la nomination, et s'engagent à faire leur titularisation, vous imaginez que, parce que l'État à un moment donné a changé donc des hommes à sa tête, alors que l'État est une continuité, que d'autres ne viennent pas remettre en cause tout ça. Oui, en tant que juriste, vous êtes en train de me dire que si, par exemple, un État a pris de mauvaises décisions, les nouvelles autorités qui arrivent appliquent les mauvaises décisions parce que l'État est une continuité, c'est ça ? Je ne dis pas ça, mais l'État est une seule personne. Je ne vois pas donc les individus. Parce que vous prenez aujourd'hui, je prends tout de suite le premier décret du gouvernement talent. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Est-ce que vous pensez que le concours a été organisé dans les conditions de transparence ? Si ce concours n'était pas organisé dans des conditions de transparence, qui avait à charge l'organisation de ce concours ? C'était donc l'État. Et si l'État est parti de l'établissement des listes des candidats, l'organisation des épreuves, l'organisation également du déroulement de comment les gens vont composer, arrive maintenant à mettre en place, parce que j'ai vu le test tout à l'heure avec lui, arrive à mettre en place un jury qui doit pouvoir délibérer. Ce jury, c'est l'État qui l'organise. Et ce jury, donc, va à la délibération et on proclame ces résultats. La proclamation en elle-même, qui est un acte administratif, je crois qu'aujourd'hui, est-ce que moi, les lauréats que moi, je défends, en tant qu'avocat aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à imputer aujourd'hui à ces lauréats ? Je ne pense pas, parce que les lauréats ne sont pas mêlés à l'organisation de ce concours. On dit qu'il y a concours, ils se présentent, et ils passent leur concours, et vous dites, ceux qui sont admis, ceux qui ne sont pas admis, je crois que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui... Je viens de dire à l'instant qu'il y a eu des actes administratifs dépourvus de toute existence légale. J'ai cité un ministre. Alors, lorsqu'un candidat dépose un acte qui n'a pas d'existence légale, vous pensez qu'il n'est pas complice ? Certainement pas. Parce que, vous savez, quand vous finissez un concours... Si moi, je présente un acte administratif qui n'est pas légal pour passer un concours, est-ce que je ne suis pas complice de la fraude ? Je suis entièrement... Je vous comprends, mais je vais vous l'expliquer. Lorsque vous déposez ou vous prenez un acte administratif qui n'est pas ou qui est dépourvu de toute légalité, mais qu'est-ce que la loi dit ? La loi dit que vous aviez deux mois aussi bien celui qui est l'auteur de l'acte, qui est l'État, du côté des lauréats. La loi dit que vous aviez la possibilité d'aller devant le juge administratif contre cet acte dépourvu de la légalité. D'accord ? Et vous aviez donc deux mois à compter de la programmation. Si je prends l'exemple des concours, vous aviez deux mois à compter du jour de la programmation des résultats et deux mois pour les lauréats à compter du jour de la notification. Mais maintenant, est-ce que l'État qui a fourni donc ces actes, parce que les intérêts ne sont pas partis, établir eux-mêmes donc ces actes, et ceux qui auraient agi dans l'administration, repondent donc, représentent ou repondent donc de l'État, et dépendent donc de l'État, donc partant donc de ce moment, à partir donc de ce moment, si l'État lui-même aujourd'hui veut remettre en cause ces actes-là, mais il observe en réalité la procédure régulière prévue en la matière, pour quoi, c'est qu'elle procédure. Alors, qu'est-ce que la loi dit ? Vous savez, vous aviez deux voies. La première voie, c'est elle est administrative. C'est-à-dire que l'État lui-même observe le délai donc de deux mois. Si il est fort clos par rapport au délai donc de deux mois, il passe donc définitivement donc à côté, il ne peut plus donc revenir en réalité. C'est le cas actuel, c'est ça ? C'est le cas actuel. Il ne peut plus revenir donc sur ces actes-là, mais l'État avait en l'espèce une autre possibilité, c'est-à-dire qui fasse sa propre commission parce que pourquoi je dis sa propre commission ? Je vais revenir donc sur cette commission. Très vite. Donc, en remettant, en remettant le rapport et les éléments qu'ils avaient donc à charge contre ces lauréats qui auraient fraudé en remettant le rapport au garde des Sceaux qui instruit le paquet général et ça arrive au niveau donc du procureur général et procureur donc de la République et les poursuites sont engagées et à la fin, qu'est-ce qu'il va donc se passer ? Cela, si le juge dit qu'ils sont des fraudeurs, le juge va pouvoir donc les condamner, organiser maintenant leur radiation, soit donc de la liste s'ils ne sont pas encore donc titularisés ou de la fonction publique s'ils sont donc déjà intégrés et l'État se retrouve à l'heure où je vous parle dans le délai pénal prévu qui a donc de trois ans encore. Donc, pourquoi l'État lui-même n'en prend pas cette voie-là et décide en réalité d'aller dans la voie administrative qui est définitivement fermée saillissant donc de la contestation relative à ces actes administratives ? Elle est fermée parce que le délai est dépassé, c'est ça ? Mais l'État n'a pas fait puisque quand vous organisez donc des concours alors que la proclamation des résultats est un acte administratif et que vous venez plus d'un an, vous revenez plus d'un an sur ces concours-là en mettant donc dans la rue des pères donc de familles, des âmes à qui vous aviez appris donc à manier donc les âmes, je crois que c'est une décision irresponsable. Ça, c'est votre mot ou la réaction de Métriand ? Non, je crois que je vais le même temps et je pense que vous serez le médiateur pour gérer ce sujet de l'état. Oui, ça c'est sûr. Non, je pense qu'en écoutant Métiapé, il est effectivement dans son rôle d'avocat. Et ce que moi, je dois pouvoir comment dire, c'est une décision... Il dit que administrativement, la décision du gouvernement... La décision qui a été prise par le gouvernement est une décision salutaire. Une décision qui rétablit l'image de notre administration dans ce pays. Une décision qui rétablit la probité, l'intégrité que les agents publics doivent pouvoir avoir. Une décision qui rétablit l'image même de notre pays à l'extérieur. Nous avions longtemps lutté dans ce pays pour que dans l'administration, on ait des gens qui puissent rendre le service qu'il faut aux usagers dans une certaine intégrité. Mais ce qu'on a constaté de l'autre côté, viennent dans cette administration ceux qui trichent. Et tout à l'heure, je vais vous démontrer la triche des lauréats. Ou du moins, de plusieurs lauréats. Allez-y en même temps. Vous êtes dans ce pays. Vous êtes dans ce pays. Vous savez que quand il y a un concours qui est lancé, c'est les parents d'élèves même qui sont culpabilisés par leurs enfants. Parce que le chômage est dans papa. Toi, tu ne connais personne pour que moi je puisse réussir. Tel est reçu parce qu'il a donné de l'argent. Ce n'est pas des propos lancés en l'air. Et ça, là, là, on a délivré, le pouvoir vient de délivrer tous ces parents d'élèves et tout ce peuple de cette histoire. Vous dites que les gens ont été nommés et sont prédits à titulariser et vous dites que c'est plus d'un an. La proclamation a eu lieu. Il dit qu'administrativement le délai est passé. Il a dit deux mois. Il a dit deux mois. Il a dit deux mois. J'ai entendu plus d'un an. Le concours a duré environ un an avant. D'accord. En tout cas, ce n'est pas ça qui est encore nécessaire. On ne va pas encore polémiquer là-dessus. Dans l'administration, pour que vous deveniez agent permanent de l'État parce que vous avez dit qu'ils étaient déjà prêts à être nommés. Oui, certains avaient peut-être quand même. Ils sont déjà nommés. Ils ne restent que la titularité. Ils ne sont pas encore nommés. Ils ne sont pas encore nommés. Les tests que nous avons et là, je vais peut-être vous aider national judiciaire puisque quand vous serez prétoire, vous en aurez besoin. Vous en aurez besoin. Allez-y. Lorsqu'on vous donne votre, c'est tout cas, du prix de service, vous êtes engagés. Et lorsque vous êtes engagés, vous êtes nommés et lorsque vous êtes nommés, il y a le stage probatoire. C'est après le stage probatoire, un an après, que vous êtes titularisés. Titularisés, lorsque vous êtes nommés et les tests sont claires. Est-ce que ça veut dire que je vais, je vais, je vais, on va aller. Oui, c'est juste une précision. Attendez, attendez, vous n'avez pas la parole à l'accord. Non, je veux demander à monsieur Laurent Métoyon, est-ce que dans le délai que vous êtes en train de citer, ça signifie que on peut vous renvoyer mais bien sûr, je vais vous donner ça. C'est la question. Puisque même au stage probatoire, on peut vous chasser, c'est dedans. C'est ce que je veux dire. Donc on va aller à ces churons-là pour que ça aille plus clair. Puis je suis devant un juriste, c'est les gens qui aiment les tests. Vous savez, d'abord les dispositions générales. Ce que dit là. Si ce n'est pas trop long, parce que 59, non, 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 j'accepte ça. Ah, vous êtes d'accord ? Attendez, on va en venir. Ah, vous êtes d'accord ? Donc, si c'est ça, le stage probatoire, le stage probatoire, on dit, le stage probatoire à la période d'observation et au cours de ce stage probatoire ayant vocation à être titularisé dans un grade de la hiérarchie, on peut vous, vous, vous chasser. Non, ils n'ont pas écrit ça. Attends, que je lise parce qu'ils disent que ce n'est pas ça. Au début de leur carrière dans un corps donné, avant d'être titularisé au grade correspondant, les personnes nommées à un emploi de l'état doivent accomplir le stage probatoire dont la durée est d'une année effective à compter de leur date de prix de service. Ils ont pu services le 28 octobre, ils ont pris service en novembre. Et ils ont pris service en novembre. Et le cas de prix de service leur a été donné le 5 avril 2016. Alors, le stage probatoire à la période d'observation au cours de laquelle l'agent de l'état ayant vocation à être titularisé dans un grade de la hiérarchie doit prouver sa valeur professionnelle, sa bonne moralité et son objectif physique à assurer les fonctions auxquelles il aspire. Sont dispensés, bon, soit par examen professionnel, soit par changement de corps, ainsi de suite. L'article qui suit immédiatement, le 31. Ces stages doivent, et dans tous les cas, permettre l'appréciation correcte de la petite professeure du stagiaire en vue de sa situation dans un grade de la hiérarchie du corps considéré. Et cette appréciation doit faire l'objet d'un rapport spécial. Alors, il est mis fin au stage probatoire avant la date normale de son expiration par la démission de l'agent stagiaire, par le licenciement de l'agent stagiaire pour insuffisants professionnels notoires, pour inaptitudes physiques, pour faute lourde, pour des faits antérieurs à l'administration au stage, s'il avait été connu, aurait été obstacle au recrutement. S'il avait été connu, s'il avait été connu, ça signifie qu'on peut vous chasser, même si vous avez pris attention. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme chassé. Et mieux. Non, chacun n'était prêtera pas parce que c'est ce qui a écrit. C'est ce qui a écrit. Et, ça veut dire quoi ? Ceux, les lauréats, si on prend le cas de la douane, ils ont fait le service militaire, que tout le monde fait, en tout cas, on a fait le service militaire, j'ai un numéro de matricule. Ils ont fait la fourragère qui devraient leur donner l'ACER pour qu'après, ils aillent à l'école. C'est ça qui n'a pas été fait. Donc, du coup, dans ce pays, on a vu des gens à cette école qui ne savaient même pas écrire douane, qui écrivaient douane, D-O-I-N-E. En principe, cela devait être vidé. Mais on sait comment ceux-là ont été retenus. Puisqu'ils disent que les agents n'avaient aucune faute. Je vais vous donner alors quelques éléments. Très rapidement. Il y a... Parce que là, vous avez quand même épuisé votre... Non, allez-y, allez-y. Non, non, je le laisse. Certains de vos lédias n'ont pas les diplômes requis et ont été reclassés dans d'autres corps. Ça, vous le savez. Et ça, là, on l'a dénoncé dès qu'on a commencé. Des candidats ayant des diplômes inférieurs ont réussi à faire valider leur dossier pour une catégorie supérieure à leur diplôme. Des candidats ayant des diplômes inférieurs ont été autorisés à composer dans des catégories supérieures à celles auxquelles donnent droit leur diplôme. Des candidats n'ayant pas le diplôme requis ont pu réussir au concours de catégorie supérieure. Ça, vous voulez quoi ? Le rapport de la commission ? Ça, là, c'est l'élément que nous avions et que nous avions versé à la commission. Avec les noms ? Avec des noms. Vous pouvez me donner les noms ? Non. Ici, sur ce plateau, on ne pourra pas donner... Mais pourquoi pas ? Je suis les avocats. Non, moi, je ne vous donnais pas les noms. Mais pourquoi ? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de nom. Mais ce n'existe pas. Cela existe. Non, 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 non. Je vais vous donner la parole. Quand vous donnez la parole et puisque vous cherchez la relation judiciaire, quand vous êtes là-bas dans votre prétoire, vous n'allez pas aller voir, je n'ai pas là-bas. Maintenant, les candidats, lorsque nous avions dit qu'il y a des candidats dont on a trouvé les noms à deux catégories. C'est prouvé, ça. pour les concours qui ont été délivrés le même jour. Ça, là, vous avez vu ça au moins sur les... Réseaux sociaux ? Non, non, sur la proclamation. Ah bon ? Vous n'avez pas eu à vous... Ça ne peut pas être une erreur bactérielle informatique. Erreur informatique. Votre portable, là. Attendez que je vous donne la parole. Votre portable, là. Même votre petit portable. Quand vous insérez deux fois Métoyeux Laurent pour chercher le numéro, il vous dit ce numéro existe déjà. Et ça vous dit supprimer... Merci, monsieur... Ah, non, non, non. Je viens à vous. Je viens à vous avec une question. Donc, c'est vous dit que ces lauréats même qui ont trouvé leur nom deux fois ou trois fois ou bien qui sont passés pour un concours donné et qui sont reçus pour un autre, eux devraient réclamer pour dire comment je passe le concours de préposé de douane et je trouve mon nom d'un inspecteur de douane. Ils devraient aussi réclamer quand même. Vos lauréats devraient le réclamer. Maitre tiens après, lors d'une conférence de presse, le ministre de l'époque qui a organisé ces concours à Poubakar Yaya avait dit, il est prêt à donner sa tête que les concours se sont déroulés dans des conditions transparentes et que les documents existent, on peut les vérifier. Maintenant, je cite le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, il dit, il y a un flou total concernant ces concours parce que la commission n'a pas eu accès à tous les documents. Des copies ont disparu, des listes d'émargement disparues, des dossiers de candidature indisponibles. Sur 99 000 candidats, la commission a eu accès à 30 000 dossiers. Pourquoi ? Si c'est transparent, pourquoi les dossiers ont disparu ? Bon, il faut qu'on replace un peu les choses dans leur conférence. Oui, en répondant à chaque fois aux questions. Bien sûr, bien sûr, monsieur Célestin Marat. Et vous savez, la commission avait travaillé sur le tiers, d'après ce que j'ai appris par voie de presse. Et sur le tiers, c'est la presse. Moi, je vous cite ce que le ministre d'État a dit. Oui, c'est-à-dire que sur 99 000 candidats, on a eu seulement 30 000 dossiers. C'est ce qu'il a dit. Les autres ont disparu. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que la commission a dit, c'est pas lui. Oui, en toi, ce qui est sûr... C'est la commission qui a dit, c'est pas lui. Ce qui est sûr, c'est le ministre d'État qui est venu et dit ça sur les chaînes de télévision. Il cite le rapport de la commission. Un rapport dont j'ai pas connaissance à ce jour. Je voudrais vous dire rapidement parce qu'il faut qu'on revienne donc en fait à la commission. Non, non, non. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce que je dis là, c'est faux ? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas donc à ça. Et pourquoi moi, je ne crois pas donc à ça ? Je vous dis, vous mettez en place une commission, d'accord ? Moi, j'avais souhaité qu'on mette en place une commission pour vérifier. Elle a été mise. Vous mettez en place donc la commission et l'avocat des lauréats vous écrit. J'ai écrit au ministre de la fonction publique. J'ai écrit au président de la commission en disant, écoutez, je suis l'avocat donc des gens. S'il y a un problème par rapport aux lauréats, appelez-moi. Nous souhaiterions quand même être présents pour discuter de façon contradictoire tout ce qu'on aurait donc à apporter. Et moi, n'étant pas d'accord pour la fraude parce que vous savez avec la politisation de l'administration donc aujourd'hui, ajouter à avoir des fraudeurs dans une administration c'est dangereux donc pour le pays. Je dis, si je viens moi en tant qu'avocat et que j'amène l'intéressé je dis, monsieur, ici vous n'avez pas raison par rapport à ça, ça vous aviez donc fraudé. J'ai écrit, la commission n'a même pas répondu. Donc qu'est-ce que vous vouliez en écrivant la commission ? C'est-à-dire que une commission ne peut pas faire un travail aujourd'hui de façon unilatérale et essayer donc de replacer... Unilatérale, c'est-à-dire qui n'a pas été impliqué ? Parce que les lauréats n'ont pas été entendus. On parle donc des lauréats et les lauréats... Vous imaginez qu'on écoute 99 000... Non, même pas, mais quand vous aviez au moins deux ou trois, d'accord, personnes, fraudeurs ou fraudeurs si vous voulez, appelez donc quand même ces personnes-là pour qu'ils soient donc assistés et qu'on puisse donc le faire. si autant on avait besoin de cette commission avant donc d'aller vers la preuve. Alors qu'on sait très bien, c'est de vous à moi, c'était une promesse électorale puisque... Quoi ? Qu'est-ce qu'il était une promesse ? Mais le fait donc d'annuler donc les concours, on savait donc ça, c'était une promesse électorale. Et moi, je... Qu'est-ce que la promesse électorale vient chercher ? Je ne vous ai pas bien dit. Mais c'est-à-dire que les candidats à l'époque... Le candidat avait promis annuler les concours ? Non, je pense que... On n'a rien à voir avec la politique. Vous savez que c'est une coalition... Démontrez-nous que le concours a été transparent. C'est ce que je vous demande. Monsieur Célestin Marat... Laissons la campagne. Monsieur Célestin Marat, d'accord, c'est une coalition qui a porté le président de l'Ale-Talon au pouvoir. Et dans cette coalition, on a écouté donc des gens qui ont dit, d'accord, que s'ils venaient, ils allaient donc annuler donc ce concours. Je laisse même cela de côté. Vous travaillez donc dans une commission, vous n'écoutez pas les lauréats, vous n'écoutez même vous ne donnez même pas la possibilité de le faire. Et je vais aller encore plus grave. Une commission qui fait donc ses travaux et à la fin, vous savez ce qui est donc passé dans deux ans ? On donne telle personne comme directeur de cabinet, on donne telle personne comme directeur de telle structure. Quel est le rapport avec le résultat de la commission ? Mais à partir de ce moment, vous pensez que la commission a travaillé de façon transparente ? Moi, je ne pense pas. Parce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas mettre en place une commission pour dire que vous voulez aller vers la vérité parce que c'est ça que nous recherchons donc tous. et essayez donc de vous comporter de cette façon à la fin des travaux de cette commission. Je résume. Moi, je dis, ce qu'on impute aujourd'hui, ce que même le ministre d'État a dit, ce qu'il a dit, c'est la faute donc à qui ? Si, c'était vrai. Ce n'est pas la faute donc au lauréat. Je suis désolé. Les lauréats, je vous ai déjà dit tout à l'heure. La transparence, les dossiers ne devraient pas avoir disparu. C'est la question que je vous ai posée. Et aujourd'hui, il y a un problème qui se pose par rapport à cette disparition où je mets en cause le gouvernement. Parce qu'à partir du moment où... Pourquoi ? Parce que c'est le gouvernement qui a gardé les dossiers. Mais c'est possible. Parce que pourquoi pas, je le dis. Et je le dis, pourquoi ? Je vais vous expliquer. Quand l'avocat des personnes vous écrit et vous savez très bien qu'avant que ceux qui étaient là de patte, ils ont dit, ils avaient donc assuré les cantines. Mon ami Métoyon et Laurent détenait également donc de clés. D'accord ? À quel titre ? On ne le sait pas donc pour l'instant. Mais c'est tellement pour assurer la transparence dans des choses. Mais ce qui est sûr, pour aller chercher les cantines, pour les ouvrir, afin de crédibiliser un peu votre opération, vous deviez en réalité appeler l'avocat des personnes pour que l'ouverture tout soit. Donc, contradictoire. Mais si vous vous permettez d'aller les chercher et aujourd'hui, comment situer cette responsabilité si ce n'est pas le gouvernement qui a dû s'éteindre organiser tout ça, ne serait-ce que pour tenir ces promesses électorales qu'il a eu donc à faire ou certains candidats ont eu donc à faire à certains syndicats, etc. Vos propos vous engagent. On va avancer. Oui, vous les réagissez parce qu'on va avancer très rapidement. Si il y a quelqu'un qui peut parler de propos électoraux pour faire plaisir des syndicats, ce ne serait pas à un métier en Laurent. Pourquoi ? Pour la simple raison que connaissant la formation politique, connaissant l'exact qui a été posé par cette formation politique et Métoyon-Laurant en tant que syndicat dans ce pays, je sais bien, en tout cas, c'est ici un avocat bénévole. Très bien. Ça là, Métoyon-Laurant, un avocat bénévole, si vos lauréats que vous défendez étaient dans leurs droits, droits acquis, je pense que les premiers à défendre, je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais j'apprécie. Métoyon-Laurant, juste une question avant qu'on avance dans le dossier. Oui, oui, allez-y. Non, non, je ne vous coupe pas. Vous allez continuer. Est-ce que c'est ce qu'il a dit ? D'accord, mais... Je réponds déjà à ça. D'accord. Et j'aborde le problème des clés. Il faut que ce soit clé dans votre tête. D'accord. Dans votre tête. Évitez de répondre pendant qu'il parle. Les clés, c'est trois clés ensemble. On a détaché une clé, une clé, des 90 autres, quand ils, je ne sais pas combien il y avait là, pour la Fécentra Finance parce qu'ils étaient allés sur le terrain. Donc, les deux autres, les doubles, c'est ça que moi j'ai gardé pour la Fécentra Finance. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller ouvrir une cantine si le représentant de la Fécentra Finance qui a la clé n'est pas là. C'est ça qu'il faut comprendre. Or, dans ce dossier, ce que vous ne savez pas, lorsque nous avions dénoncé la proclamation du sport douane sans notre présence, on nous a évincé de l'écrit douane. La Fécentra n'a pas participé à l'écrit douane. Mieux, les cantines, où est-ce que les gens ont trouvé les clés pour pouvoir ouvrir ? Puisque ce n'est pas là, on ne peut pas ouvrir les cantines. Ça là, quand vous serez au prétoire, les gens vous diront comment est-ce que ça s'est fait. Vous évitez de répondre. Puisque moi, je ne vous dirai pas comment est-ce qu'ils ont trouvé les clés ? Il y a eu le débat entre nous où on a posé la question. Ils ont dit non, qu'ils ont remis les clés aux autres syndicats qui se trouvent dans la maison. Oui, mais d'accord, c'est des syndicats aussi, même s'ils ne sont pas de la Fécentra. Mais où est-ce qu'ils ont eu les clés puisque les mions ont toujours encore les clés ? On ne peut pas se focaliser sur les clés. Non, c'est juste pour répondre. Non, c'est juste pour qu'ils sachent. C'est juste pour qu'ils sachent. Oui, maintenant, j'en viens à la question de la commission qu'il a évoquée. que la commission écoute entre guillemets tous les acteurs, y compris même les... Vous nous voyez, que c'est utopique. On va écouter sur cela. Les informations que nous avons. Puisque Mertiakpé pose son argumentaire sur le fait que les candidats n'ont pas été mêlés. Je vous ai cité une partie de là où ils ont été mêlés. Parce que le candidat qui court déjà, peut-être que vous n'avez pas eu des cas. Allez, si vous voulez être honnête et contrôlé, vous verrez plusieurs parents à qui les enfants disent, toi aussi, tu vas faire comme les autres. Ça, là, là, c'est concret. On a bien. Il n'y a pas que ça. Le candidat, en tout cas, allez chercher peut-être les arrêtés rétificatifs que le ministre a pris. Vous verrez des gens qui ont passé un concours donné. Et après, on les mute dans une autre catégorie pour laquelle ils n'ont pas composé. Pourquoi vous, vous, les réelles à nos refusos ? Je passe un concours. C'est ça qui m'a plu. Je compose dedans. Après, on me mute à une autre catégorie et je ne revendique pas pour dire non. il ne croit pas à tout ce qu'on dit. Maintenant, on va avancer. Il doit pouvoir y croire à moins que je n'aimerais pas sortir le thème. Il a dit qu'il ne croit même pas aux déclarations de la commission. En tout cas, nous, on s'est battus comme en 2012. En 2012, c'est les rues qui ont réglé ça. Ça, là, c'est avec toutes les centrales, les marchés et les grèves qui ont fait abdiquer le pouvoir. Lorsque vous parlez de promesse électorale, c'est plutôt les autres qui ont fait. C'est les autres qui, après nous, c'est nous-là, c'est eux qui ont dit on va vous donner de douaniers. Et vous avez des quartiers de douaniers aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez fait vos investigations. Est-ce que le concours, est-ce que la douane avait besoin de 500 personnes autant qu'on en a recruté ? Et c'est là où je vais dire à Mertiakoua pour dire l'État. Parce que pour organiser un concours au profit d'une administration, on est censé demander quels sont les besoins de l'administration. Est-ce que ça... Il y a les correspondances même qui ont été échangées entre les deux ministres. Parce qu'à un moment donné, le concours a été lancé sur la base d'un décret. Entre-temps, une loi est apparue. Du coup, ça bloquait déjà ce concours de la douane. Et pourtant, les correspondances qui ont été échangées, une correspondance du ministre utilisateur demandait d'arrêter. Mais pourtant, on a continué. Maintenant, lorsqu'on a même 502 douaniers qui réussissent, l'État qui vient peut dire que moi, je n'ai pas les moyens de payer. Parce que les recettes, il fait son... ses prévisions, il dit que il ne peut pas trouver les recettes pour payer. La cour constitutionnelle ne peut même rien faire ni l'assembler. Parce qu'il va dire dans ce cas-là, trouver moi les recettes correspondantes. Très bien, on va avancer. C'est clair, c'est des choses qui existent constitutionnellement. Vous devez aller chercher. Très bien, monsieur Metteillon, on ne finira pas... On ne va pas se focaliser sur ce point. On va quand même avancer. En se disant, annulation et après. J'ai lu le rapport de la commission. On dit les concours seront repris et organisés suivant les textes en vigueur en relation avec la direction de l'office du bac, la direction des examens et concours. Et la question que cela induit, c'est, est-ce que ça veut dire que cette direction n'avait pas été impliquée dans l'organisation du concours ? Est-ce que c'était nécessaire ? C'est la question. Là, là, là. À cette réponse, à cette question, vous allez appeler le dom. Si on pourrait l'appeler en pleine émission, il vous dira que moi, je l'ai sollicité. Parce que j'ai constaté que depuis un certain temps, il y a moins de problèmes au niveau du bac. J'en ai fait la proposition au ministre. de la fonction publique. Il a dit oui, 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 c'est un promotionnel, on est tous universitaires. La rencontre a eu lieu. Ça, c'est vrai, mais je n'étais plus là. Mais sinon, moi, je vais voulu qu'on associe le DOB. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et la direction des examens et concours ? En tout cas, moi, je n'ai pas parlé de la direction des examens et concours. Mais en son temps, moi, j'ai bien parlé, s'il te plaît, j'ai parlé au ministre pour dire associons le DOB. Puisque vous voulez une question de transparent, associons tous ceux qui peuvent participer à la transparence. Lorsque le 9, là, je suis descendu et j'ai parlé à Radio Soleil FM, c'est parce que je me suis rappelé de certaines choses. Il y a des choses pendant la période que je n'ai pas pu dire parce que je suis quand même de certaines formations politiques. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas à des moments donnés. Je me rappelle que j'ai été appelé un soir à grand frère. Mais vous avez quand même des parents qui vont au concours que vous ne m'avez pas dit. Je dis non. Moi, je n'ai ni de neveu, ni de cousin, ni de chola qui va au concours. Le débat s'est arrêté là. Comment je le saurais après ? On a pu trouver parmi les lauréats, vos lauréats, il y a un qui s'appelle Metoignon Abdias. Vous l'aviez dit ? Je l'avais dit en son temps. Vous m'avez écouté, non ? Oui. Ce n'était pas un parent. C'était un parent. Maître Chakouel. La question était bien posée. Comment comprendre que des directions qui sont senties être impliquées dans l'organisation d'un concours de cet envergure n'aient pas été impliquées ? Et vous dites quand même que c'est transparent. Monsieur Célestin Marat, les lauréats ne s'occupent pas de l'organisation. Non, on ne va pas focaliser l'attention sur la responsabilité des lauréats. J'avance. Je suis pour les lauréats. Pas conséquent, il n'y a que l'État lui-même qui doit pouvoir répondre de ça de sorte qu'on ne peut pas imputer si la direction des armées et concours n'avait pas été associée ou pas. N'avait pas été associée ou pas. Ce n'est pas à nous qu'on devrait donc imputer, nous lauréats, qu'on doit imputer une irrégularité résultat. Je ne vous ai pas posé la question sous cette forme. Je demande aux juristes est-ce qu'il est normal qu'une direction censée être impliquée dans l'organisation d'un concours n'ait pas été impliquée ? C'est la question en tant que juriste détaché, désintéressé même. Je suis d'accord, je présume que cette direction, un état sérieux ne peut pas organiser des concours dans un état de droit et un état sérieux sans que cette direction ne soit donc associée. Partant donc de là que la commission nous prouve aujourd'hui que cette direction n'a pas été associée à l'organisation des concours et que cette direction a été donc écartée. Si on nous avait donc évité, on aurait donc fait dans ce débat bien que ces irrégularités éventuelles qu'on pourrait même soulever ne doivent pas être imputées en réalité. Donc on l'aurait. Donc je dis aujourd'hui que je me retourne dans une situation où on dit même qu'il y a donc des irrégularités, il y a donc des irrégularités. Mais M. Metteillon a dit tout à l'heure ça ne confondez pas des suspicions de fraude, ne confondez pas des suspicions de fraude avec des cas. Les suspicions que j'ai donné. Oui, des cas. Parce que vous voyez que vous avez des armes. Vous voyez même que vous aviez même des cas. vous aviez même des cas de fraude envisagés même avant la composition. Puis c'est tout à l'heure que vous dites que c'est le comportement de certains qui étaient impliqués dans l'organisation de ce concours qui vous ont. M. Metteillon, laissez-le continuer. Oui, allez-y maître. Vous voulez prendre donc des suspicions pour des fraudes. Vous ne pouvez pas. Et plus mieux, ce gouvernement annule les confondissements. quand les actes administratifs n'ont pas d'existence. C'est l'administration. Si vous aviez... M. C'est le sémaral. Aujourd'hui, on peut obtenir... Je suppose que vous voulez organiser un concours. Les thèses disent qu'il faut donc l'organiser à 8 heures. Moi, je suis candidat. On m'écrit ou bien on fait passer le communiqué en disant que le concours plus tôt pour d'autres raisons est à 10 heures. Tu dois aller à 8 heures ? Je ne vois pas la logique de votre raison. C'est-à-dire que vous voulez organiser votre émission à 21 heures. Votre direction dit pour des raisons bien déterminées ramener l'émission peut-être donc à 22 heures. Ça me concerne moi comme éviter. M. 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 Oui, oui, mais on avance. Il y a encore beaucoup de questions sur ce concours. C'est pour te rejoindre quelque part au moins parce que moi, je ne suis pas là pour... Oui, oui, mais très rapidement parce qu'il y a d'autres questions par rapport à la direction de l'Office du Bac. Les tests ne disent pas aujourd'hui qu'il faut associer la direction de l'Office du Bac. C'est une clarification importante. Ni la DEC. D'accord. C'est nous qui avions proposé pour la transparence que voulait le ministre. C'est pas une exigence. C'est pas une exigence du tout, du tout, du tout. Là, c'est clair. Du tout. D'accord. Et mieux, lorsque Belchapoye parle de l'État, il dit, des choses-là. Moi, je suis un peu quand même horrifié parce que est-ce qu'on va vivre alors dans un État qui cautionne la fraude, l'impunité ? Moi, je me bats jusqu'à présent. Jusqu'à l'heure, on est main là. Et je dis, le président, Tarno et son gouvernement vient de me montrer leur première audace d'enclencher la lutte contre l'impunité, la corruption et la fraude. Et la fraude, l'État en fait. Et je te dis que les candidats, les lauréats aussi en fait. Je t'ai donné quelques exemples. J'en ai donné un. Quelqu'un, admettons, vous, Belchapoye, vous êtes allé pour un concours. J'exagère un peu. Vous êtes allé pour le CPE. On vous déclare pour le BPC. Vous dites quoi ? Vous vous acceptez au bien qu'il y a au fait ? J'ai refusé. Quelle sont les lauréats quand tu défends aujourd'hui qu'on refusait parce qu'il y a de ces cas-là. Ça, là, c'est su les résultats. Monsieur, m'est proclamé. Une autre question. Il faut que le maître, non, parce que là, là, là. Oui, oui, il va y se cacher sous le derrière des choses là et ne parle pas de suspicion. Oui, mais pour répondre très rapidement pour qu'on continue. Les faits qui, les téléviers, ils sont la liste donc des admis. C'est l'État. C'est pas moi. C'est l'État. Mais pourquoi il y a les voix donc de recours ? Pourquoi il y a donc le délai prévu par la loi pour faire donc des réclamations ? Alors là, alors là. Monsieur, vous faites donc des réclamations ? Vous voulez légaliser la fraude ? On ne veut pas légaliser donc la fraude, mais on veut que les choses se passent. Il y a fraude. On va devant le juge. Finalement, je dis, je juge, le juge dit le droit le juge dit le débat et m'a dit. Maître, c'est lui qui a la parole. Allez-y. Le droit, c'est quand même la raison. Monsieur Métoyon, ce que vous me dites là-là, une autre question, une question, une question. Et là, moi, je vous combattrai parce que j'ai comme impression que vous voulez légaliser le pas à ma place. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'impunité. C'est bon. Monsieur Métoyon, une question précise parce que moi, je lis les textes et les rapports de la commission, on dit les candidats qui n'ont pas... Attendez, attendez. J'ai une synthèse du point de presse du ministre d'État. Il faut le préciser. Donc, les candidats ont participé à des... On dit que les candidats qui ont participé à la fraude seront exclus de la nouvelle organisation du concours. Comment on va identifier les fraudeurs ? La commission a dû identifier. C'est ce que vous pensez. La commission a dû identifier. C'est pour ça qu'il faut que... Ça dit qu'on a déjà les noms, c'est ça ? Métoyon, le... C'est pas un règlement de compte. Vous n'avez pas la preuve de ce que vous dites. C'est vous qui pouvez parler, c'est lui qui parle. Moi, je ne sais pas s'il y a un règlement de compte. C'est vous qui pouvez... Et là, quand vous serez dans votre prétoire, vous allez leur démontrer le règlement de compte. Mais ici, là, là, la lutte contre l'impunité qui a été enclenchée, je l'encourage au point où si on me dit qu'il y a des candidats qui sont reçus pour un concours qu'ils n'ont pas composé et qu'il y a des citoyens qui l'argument et soutiennent, je me dis, alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est là où je m'excuse, je disais que vous étiez dans votre rôle. Parce qu'en tant qu'avocat, en tant qu'avocat, il vous est loisible. Et j'ai vu dans le procès d'Aigo, des gens qui disaient certaines choses alors que les accusés même acceptaient, mais eux, ils prenaient le compte puis ils allaient chuchoter. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Pour ce dont vous parlez, droit acquis, je vous ai démontré qu'il n'y a pas de droit acquis. Ils ne sont même pas encore agents permanents de l'État. Ils ne le sont pas. Maintenant, monsieur, une seconde, je pose l'autre question. Ce que je n'ai pas découvert dans le point de presse, dans quel délai on va réorganiser le concours ? Non, vous ne pouvez pas me poser la question. Non, non, c'est parce que vous êtes impliqué un peu. Si moi, j'étais à la place du gouvernement, on n'aurait même pas demandé à des gens de venir le prendre. Ça dit que tout le monde devait le prendre. Ça dit que c'est annulé parce qu'on ne peut pas vivre du faux. L'État vit depuis un certain temps dans notre pays du faux. En 2012, c'est en 2014 qu'on a actionné. On n'a pas... On les avait sanctionnés, là, là. On n'aurait pas vu ça. C'est l'impunité. C'est l'impunité. Oui, je voudrais juste réagir. Vous voyez, c'est un problème de sentiment. C'est un problème de sentiment. Monsieur Célestin, il faut qu'on soit donc des gens... Où est le sentiment dans cela ? C'est un problème, c'est que si moi, je devrais révéler tout ce que les enfants sont venus de voir pour me demander de les défendre, ça existe, je devrais en se défendre. C'est-à-dire que finalement, vous faites confiance aux déclarations de vos lauréats que des déclarations du gouvernement. non, pardon, 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 pardon. Par exemple, moi, par exemple, on m'a dit que ce concours qui a été organisé, pourquoi certains syndicats n'étaient donc pas d'accord parce qu'il aurait eu donc des gens qui devaient être donc déjà à la retraite et qui ne voulaient donc pas partir et leur laisser donc la place, y compris c'était M. Métignon. et je leur ai dit pour être à la disposition de son État et parler donc de fraude, nous n'avions pas besoin d'aller sur ce terrain personnel pour pouvoir donc le faire. Qu'est-ce que je dis donc aujourd'hui, M. Célestin Marat ? Vous ennulez le gouvernement. Ce que moi je dis, je ne cautionne pas donc la fraude. Tout le monde parle tout comme si je cautionne donc la fraude. Oui, vous ne la cautionnez pas mais apparemment vous ne la reconnaissez même pas. C'est-à-dire à votre avis il n'y a pas eu fraude. Parce que pourquoi je dis donc ça ? Oui, pourquoi vous dites si je me bats avec vous vous êtes l'État je suis donc je représente donc les lauréats je me bats avec vous on doit aller ou pour aller parler donc de la fraude vers une tierce personne mais vous ne pouvez pas aller annuler donc des concours d'accord alors que vous n'êtes plus vous n'aviez plus les prérogatives pour pouvoir donc le faire et renvoyer un dossier devant les juges parce que si j'ai suivi le point de presse donc du ministre d'État il dit que les gens seront feront prochainement des procédures enfin l'objet donc des procédures disciplinaires et judiciaires si on arrive donc devant le juge et que le juge nous dit qu'il n'y a pas donc de fraude ça se passe donc comment ? Mais pour le moment vous vous démontrez déjà qu'il n'y a pas fraude oui alors qu'on n'a pas c'est pour ça que j'ai dit oui mais comment ça se fait que vous vous dites qu'il n'y a pas fraude on n'est pas encore devant le juge mais alors partant donc de là le gouvernement ne peut pas utiliser une prétention ou un motif frauduleux pour prononcer l'annulation en réalité donc de ces concours et doit attendre pour que l'autorité qui doit nous départager puisse nous dire s'il y a fraude donc ou pas et qu'on aille vers la radiation donc des fraudeurs s'il y en avait c'est pourquoi je dis que le problème est plus politique et là où c'est plus politique monsieur Célestin Marat qui ne voulait pas faire cette révélation nous on savait qu'ils finiront donc à ne pas prononcer l'annulation dans un désordre total parce que observez les dernières grèves au niveau donc du ministère donc des finances les enfants sont venus donc me le dire qu'ils étaient en train de bloquer le système pour obliger le gouvernement à tenir donc sa promesse électorale et le gouvernement mais bien sûr ça vous engage parce que vous croyez aux déclarations des enfants mais c'est leur position parce que si si la commission si la commission vous allez réagir je vais les développer devant donc le juge d'accord parce que je me laisse réserver ça pour le juge et dites-moi par exemple dites-moi par exemple les syndicats ont toujours participé en gardant même donc des clés de cantine par rapport au conflit vous avez dit quel est le test donc qui les autorise au Bénin donc de le faire quel est le test qui leur autorise quel est le test qui leur interdit de le faire partant donc de là on ne peut pas aujourd'hui donc on me dit d'accord que parce que l'administration elle-même a violé donc c'était cet interesse on ne peut donc pas revenir donc me dit je laisse l'imputé donc au lauréat merci je laisse monsieur Métayon réagit très rapidement par rapport à ce qu'il dit que ce sont les retraités qui ne veulent pas partir oui vous avez fini par les électives vous allez vous allez ce n'est pas le nominatif ce n'est pas le nominatif mon mandat pour répondre à tout cas à ça que je réponds voilà donc si c'est là que ça comme argument qu'on a donné mais qu'on arrive à l'a dit parce qu'il est retraité ne veut pas partir c'est lui qui a participé à la fraude c'est ça qu'il faut démontrer oh c'est pas ça mais ça là là c'est Yahï qui le disait depuis même avant qu'il ne parte que les retraités doivent partir que les retraités doivent partir mais le syndicalisme mais ce n'est pas parce que je suis retraité que je ne veux pas défendre et si c'est par rapport au droit qui j'en défends même plus que ceux qui t'en ont parlé je l'ai déjà eu sur la radio et je pense qu'ils ont ils en ont eu maintenant vous dites que la Grèce a dit le site qui a eu au monsieur des finances que c'est pour obliger les gens à ne pas faire cela mais dis donc est-ce que vous avez lu leurs revendications vous avez lu dans les consulats ils ne parlent pas des ambassades vous avez parlé du ministère des finances d'abord c'est c'est le Sintracef ça là c'est l'administration ne confondez pas c'était des pressions quelle pression les gens parler de la diplomatie avec les financiers ils ont parlé de nomination ils ont parlé de leur carrière et vous dites que c'est pour pourquoi pour mettre la pression pour quoi pour respecter les progrès électorales dis donc bien sûr on connait le Bénin vous le connaissez plus que les autres qui disent qu'on a trouvé des gens qui sont sur deux listes proclamées et qui ne sont mais pourquoi ils ne vont pas réclamer vous dites ah non mais ratifié comme moi j'ai fait un concours d'inspecteur et je me retrouve répondez une question s'il vous plaît monsieur monsieur s'il vous plaît ce n'est pas comme ça le débat laissez-moi les messieurs mettons du sérieux dans notre débat oui monsieur il y a du sérieux maître nous allons être un peu plus sérieux dans notre débat on va finir parce qu'on nous dit qu'il reste très peu de temps et j'ai une question précise à ce niveau j'ai lu le point de presse il y a une phrase qui a attiré mon attention la phrase dit au terme des travaux de la première phase concernant le ministère de l'économie des finances la commission a décidé etc ce qui suppose qu'il y aura une autre phase pour les concours pour les autres services de l'administration c'est ce que je dois comprendre la phrase importante que moi je trouve c'est que les responsabilités qui ont été situées ceux qui dans la chaîne administrative au niveau des agents au niveau même des lauréats il faut punir cette fois-ci la 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 si on ne punit pas on sera dans un état que je ne l'ai qualifié ce que je viens de dire ça veut dire que la décision qui vient d'être prise pour les lauréats qui était disons déclarée au profit de l'administration des finances il y aura peut-être une autre décision concernant les autres corps de l'état bien sûr voilà c'est la question il y aura pour les enseignants du jour là en tout cas je ne sais pas si la commission a fini entièrement je ne pense pas parce que en 40 je vois en 40 je ne pourrais pas faire tout ce travail là et si je dois revenir un peu au problème des cantines dont il parle attends on a convenu de la transparence donc vous êtes con de la transparence qu'on est des clés c'était ça la transparence et ceux qui sont venus vous dire que c'est un retraité qui était à la tête c'est parce que c'était l'exigence qui a fait qu'ils nous ont exclu de la composition pour l'écrit de la douane merci infiniment on a pu participer à ça et on va dire juste un mot et ce sera le dernier c'est votre mot de fin pour boucler cette émission qu'est-ce qu'on va dire on a dit à la fin quel est l'enseignement qu'on va tirer je voudrais tout ce qu'il faut tirer donc de ça et vous savez que ma position aujourd'hui ce qui est sûr il y a les voies de recours mais on va continuer les procédures mais ce qui est sûr je dis un état ne peut pas organiser des concours et réveiller notre l'adresse pour proclamer des résultats d'accord et mettre en place une commission alors qu'il est hors délai pour pouvoir donc le faire de point de vue administratif et mettre en place une commission qui travaille de façon unilatérale et qui soit un rapport qui lui permet en réalité donc de décider ce qu'il a donc décidé très bien votre mot de conclut c'est un juriste il connait les prérogatives de la puissance publique je pense qu'il le jugera vous ne terminez plus moi je pense que l'état le gouvernement vient de poser un acte salutaire et j'encourage pour les autres dossiers de scandale parce qu'on veut voir clair dedans on en a tellement parlé dans ce pays que les gens ne nous ont jamais écouté si les gens nous écoutaient un peu ce que disent certaines personnes et là je suis fier d'appartenir à l'information politique le parti que vous connaissez très bien on a toujours parlé de ça si c'est le minimum que vous faisiez tu ne dirais pas ce que tu dis là et pour terminer parce que sur ce plateau j'ai été calomnié j'ai été insulté moi je vais juste une petite chanson là pour finir pour expier ceux qui sont venus me faire cela ici traduction traduction on les a attrapés la main dans le sac il faut qu'on aille jusqu'au bout maintenant merci infiniment plus personne ne parle concours annulé la rançon de la fraude c'était le thème de l'émission de ce soir avec comme invité Laurent Mettoyon secrétaire général de la Fécentra Fécentra Finance j'y arrive et puis maître Patrick Tchakwe l'avocat des ex-lauréats des concours qualifiés de frauduleux voilà c'est la fin de cette émission merci à mes deux invités on va continuer le débat merci à ceux qui nous ont suivis merci aux techniciens à dimanche prochain merci à mes Tchakwe merci à mes Tchakwe